Bonsoir à tous, résumé de la journée numéro 3, alors que d'aventure, alors par quoi on commence Alexis ? Pourquoi on est là ? Pourquoi on se retrouve là ? Où on devait dormir de base ? Donc on devait dormir à la base, où ? Alors on devait dormir à la base à Estérin-Coubi. Estérin-Coubi, on sait pas, alors c'est basque donc on prononce très mal, donc en fait on était en train de planter la tente dans un champ, et un agriculteur est venu nous voir, mais très sympa, on a discuté, et voilà, qu'est-ce qu'on faisait là, pourquoi, qu'est-ce qu'il y en a, et grosso modo, que c'était son champ, bien sûr, et qu'en fait il nous proposait de dormir, alors on le voit derrière, juste derrière nous, dans sa bergerie en fait réaménagée, qu'il utilise durant la saison, et qui est inoccupé, et du coup en fait, on a accepté, bien sûr, parce que ça fait partie aussi du jeu. On a une très belle ville. Voilà, donc non seulement on a une très belle vue, donc ça nous rapproche un tout petit peu du GER, on a gagné deux heures de marche à pied, donc c'est pas trop, mais en tout cas en plus on a la vue sur où on doit aller. Alors, vas-y Alexis, montre. Je sais pas si on voit bien le pic qu'on doit faire demain. 1100. Donc là c'est le 1100, et celui qui est juste derrière, c'est le 1400, alors c'est vraiment celui qui est juste derrière, donc c'est vraiment la grosse étape de demain. Donc, bah écoute, nous ça nous va. Le sommet d'Okabé. Donc le sommet d'Okabé, donc le chemin du GER passe à côté, mais je pense, vu qu'on a été avancé de deux petites heures en voiture aujourd'hui, qu'on va en profiter pour cesser le GER et faire ce 1400. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc en tout cas, nous, autant dire qu'on va bien dormir parmi les vaches. On a bien dormi, donc on a juste les vaches à côté. C'est les voisins pas trop chiants. On va pas trop chiants, il y a quand même des cloches, tu vois. Mais bon, ça va en passe plein, ça fait partie aussi de l'aventure. Donc on est très contents d'être là. C'est cool. Ouais, franchement, très simple. C'est cool. On pensait, il aimait bien son pays, nous a fait visiter un petit peu du coup en voiture. On a appris à parler un petit peu basque, mais c'est encore trop tôt pour vous le faire partager. Et du coup, on vous dit à demain, parce qu'on sera sur le 1400, on fera la vidéo à mon avis à ce moment-là pour vous faire partager un peu le point de vue du pays basque à 1400 d'altitude. C'est bon ? Nickel. Allez, bonne nuit à tous. A bientôt.